Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Ça y est, c'est notre moment hebdo où on se retrouve pour scraper ensemble. Cette semaine, j'ai eu envie de faire une petite boîte. L'idée m'est venue, j'ai emménagé récemment dans ma nouvelle résidence où il y a plein d'enfants. J'habitais avant, j'étais dans un appartement où il n'y avait pas trop d'enfants, et donc Halloween, ce n'était pas trop mon truc et en même temps, il n'y avait pas d'enfants qui venaient réclamer des bonbons. Mais là, je me dis, cette année, à mon avis, il va y avoir quelques petits coups à la porte. Alors, pourquoi pas faire une petite boîte pour mettre des bonbons dedans ? D'où cette petite boîte, toute simple, facile, rapide à réaliser. Donc, vous avez vu, j'ai déjà mis quelques bonbons. Alors là, pour le moment, c'est sur le thème de Noël. Par rapport à Noël, on pourrait très bien mettre, je ne sais pas si vous voyez, les petits chocolats emballés dans du papier. C'est les chocolats qu'on met en général pour le café, etc. Donc, on pourrait faire une petite boîte, dans la petite boîte, mettre plein de petits chocolats comme ça. Vous voyez, elle n'est pas très épaisse, mais comme les chocolats ne sont pas très épais, ça rentrerait très bien. Ça pourrait être une idée pour la fête de Noël. Donc, par exemple, ça vous ferait un joli petit cadeau à Noël. Vous pourriez également, par exemple, sur le petit tag ici, qui est blanc, mettre le prénom d'une personne. Ce qui fait que ça vous ferait vos portes-noms sur tout le tour de la table avec une petite friandise. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, par contre, on va plutôt la faire sur le thème d'Halloween. Comme je l'ai dit, Halloween, c'est vrai que ce n'est pas forcément une sphète qui m'inspire. Et je n'ai jamais vraiment fait grand-chose à ce moment-là. Du coup, je n'avais pas forcément envie d'acheter beaucoup de matériel sur Halloween. Je me suis dit, tu as du matériel dans ton atelier. Regarde ce qui se fait dans le catalogue Stampin' Up. Et peut-être que tu vas arriver à faire quelque chose, finalement, sans trop investir. Donc, j'ai regardé le catalogue. J'ai vu ce papier-là et je l'ai vu, le petit papier ici, qui était blanc et noir. Et ce thème qui est très violet avec du noir et blanc. J'avais ce papier, vous voyez, qui est noir avec des petits points blancs. Je me suis dit, pourquoi pas faire le fameux contour de ma boîte avec ce papier-là. Ensuite, un petit peu de violet. Donc, j'ai préparé des tailles qui seront violées. J'ai prêt à découper aussi, je vous montrerai après, le motif. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait la couleur de la citrouille. C'est le thème de Halloween. Donc, du coup, je ferai ma petite décoration ici, qui est avec la technique de l'ancre-alcool, avec des couleurs qui rappellent les petits ronds et les citrouilles. Voilà. Et là, je me suis dit, ok, mais il me faut quand même des citrouilles. Eh bien, ce qu'il y a bien avec ces petits poinçons tag, qui sont juste ici, qui s'appellent les étiquettes pour tous les coups, on a ces jolies tailles, qui sont polyvalentes. C'est ça qui est pas mal. C'est qu'effectivement, il y a un petit taille ici que je vous montre, avec des petites citrouilles que je vais utiliser aujourd'hui pour faire Halloween. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que derrière, je vais pouvoir les réutiliser, parce qu'il y a plein de petits flocons. Là, vous voyez, il y a un flocon ici, il y a des flocons de neige là, avec des... voilà, très bien pour Noël. Il y a des petites feuilles ici et ici, ça peut rappeler l'automne. Ici, ceux que j'ai déjà utilisés pour qu'ils rappellent les boules de Noël. Donc voilà, ce que j'ai bien aimé avec ces dailles-là, c'est qu'ils sont polyvalents, excusez-moi. Donc on a les petites citrouilles qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire la thématique Halloween. Mais on a aussi plein d'autres poinçons qui vont pouvoir être utilisés au moment de Noël. Tu t'en vas, toi. Pour mon contour, tout simplement, j'ai découpé avec les poinçons qu'on a déjà utilisés dans d'autres tutos, qui sont les contours festonnés avec nos petits biscuits. Et j'ai utilisé un des petits biscuits pour pouvoir, comme vous allez voir, pour pouvoir faire mon petit contour. Donc, comme je l'ai dit aussi, les dailles, étiquette pour tous les goûts. On va utiliser également un petit ruban pour faire un petit style ici, qu'on va venir colorier. Je vous montrerai juste après. Et puis, ben voilà. Mais si, j'ai oublié l'essentiel, quand même. J'avais acheté les boîtes en acétate et je n'avais pas forcément utilisé jusqu'à maintenant. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée. Et si, je les remplissais avec des petits bonbons. Donc, c'est des petites boîtes qui sont déjà prédécoupées, qui ont déjà les plis de fait. Et vous avez juste à la monter. Je vais vous montrer dans pas longtemps comment on fait. Donc, voilà pour ce qu'on va un peu utiliser aujourd'hui. On va commencer par monter notre boîte. Tout simple. On prend la fameuse boîte. Et vous voyez, il y a plein de petites marques qui indiquent les endroits. Je vais peut-être redescendre. Qui indiquent les endroits où il faut plier. Donc, tout simplement, on vient marquer nos plis. Vous voyez. On a les petits rabats ici. Les petits rabats ici. On vient mettre comme ceci. On marque avec les doigts le bord. Comme ceci. Et on vient marquer le bord. Et notre boîte, là y est, elle est montée. Vous avez vu, hein ? Tout simple. Ensuite, on va venir prendre nos trois morceaux qu'on a découpés. Et on va venir les mettre en quinconce les uns sur les autres. Alors, on va bien faire attention au moment où on va coller, que tout soit bien raccord. Donc, vous voyez, vous avez les petites ondulations. Et faire en sorte que les ondulations cordonnent. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en gros, je vais coller à trois. Je vais faire en quinconce avec trois petits rabats. Et pareil, de l'autre côté, ce qui va nous faire une bande pour pouvoir venir mettre sur notre boîte. Donc, on va venir mettre notre colle. Donc, on a dit... Un, deux, trois. On vient coller par-dessus. On vient faire la même chose. De l'autre côté. Et on va attendre que ça colle. Vous voyez, ça nous fait une petite bande et on ne voit pas trop les raccords. On va attendre un petit peu que ça sèche. Et en attendant, on va venir faire notre petite couleur. Alors, pour faire le petit fond, j'ai pris du Youpopé papier que je trouve sur une grande enseigne de vente à distance. Et on va venir prendre nos petits crayons de couleurs. On va avoir notre isopopanol 99%, notre petit pinceau et notre poire. On va venir colorier en même temps. Il n'y en a qu'un seul des deux. Donc, on va venir aller artoirement mettre de la couleur. Voilà. Voilà. Un petit peu de chose. Et encore un petit peu de potimarron. Parce que bon, les citrouilles, ça reste que c'est quand même plutôt orange. Voilà. Donc là, j'ai mis mes couleurs. Je vais ouvrir ma bouteille. Et je vais venir mettre des gouttes d'alcool pour que ça se dissout. Et je viens pousser mon alcool. Comme ça. Vous voyez. Vous voyez, comment ça pousse l'encre. Je vais remettre des gouttes d'alcool. Je vais remettre un petit coup comme ça. Encore un petit coup là. Et voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. On va aller regarder avec le petit support comment ça rend. Est-ce que ça rend bien ? Est-ce que ça fait ressortir nos petites citrouilles ? Ou pas ? Oh, je trouve que ça fait pas mal. On est dans le thème en tout cas. Voilà. Donc maintenant, je pousse mes crayons. On va venir préparer notre petit tag. Donc tout simplement. On va venir coller notre papier par-dessus. Vu qu'on est pile poil dans les... On est le même modèle. Donc du coup, poof. Et on va venir coller par-dessus. Notre deuxième étiquette. Et comme ça, on en aura notre tag. Qui est prêt. Avant de coller. Regardez. Quand on découpe. Donc on a ce côté là. Où on a les coutures qui sont toutes belles. Toutes bien formées. Et on a ce côté là. Où finalement, on en aperçoit. Mais c'est pas le bon côté. Quelque part. Donc quand vous venez coller. N'oubliez pas de laisser ça sur l'extérieur. Donc vous venez mettre votre papier par-dessus. Mais vous mettez bien le beau côté à l'extérieur. Bon après en même temps. C'est vrai qu'on ne le verra pas forcément. Mais pour une autre fois. Ou vous voudriez que votre tag y soit pendant. Ça serait quand même plus sympa. De voir le côté joli. Allez c'est parti pour la colle. Pour faire une petite touche. Un petit peu plus. Pour rappeler notre contour. Qui est sec. J'ai découpé. Les petits. Les petits œillets. Noirs. Qu'on va venir coller. De chaque côté. Donc à plat. J'en prends. Un, deux. On va mettre. Un petit peu de colle. Au passage sur les doigts. Et un deuxième. J'ai un petit chat en garde. Qui n'a qu'une envie. C'est de monter sur la table. Pour venir m'aider. Voilà. Donc on a notre petit tag. Donc maintenant qu'on a fini la première étiquette. On va venir préparer la deuxième étiquette. Avec. Donc. Un tag. Unis. Du papier blanc. Et j'ai déjà découpé. Comme ici. Les citrouilles. Mais. Je vais retirer la petite partie citrouille. Pour faire ce petit effet. Vous voyez. Bordure. Donc. On va prendre. Le sous-main. Découpe. Une règle étale. Une attaque. Un cutter. Et donc. Je vais venir. Me mettre. Bien au rebord. Comme ceci. Et je vais venir découper. Là pareil. Et comme ça. Ça me fait une petite fenêtre. Je vais pouvoir venir. Coller mon papier blanc. Comme ça. Par dessus. Et j'aurai mon étiquette. Pour mettre mon petit prénom. Enfin non. Ici. Un petit message. On va coller tout ça. Notre boîte est prête. Nos deux tags sont prêts. Mon contour est prêt. Il me reste la petite partie ruban. Donc on va prendre. Un ruban blanc. On va en découper. Une petite longueur. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà. On va venir prendre. Notre blend. Donc on a dit. Petit marron. Et on va venir le colorier. Comme ceci. On va faire de l'autre côté. Pour que ça soit bien. Uniforme partout. Et voilà. Donc on a un ruban. Qui est à la bonne couleur. Du coup. A sortir. On va le laisser un peu sécher. On a notre boîte. On a nos deux étiquettes. Notre. Notre bordure. Et bien. Il ne reste plus qu'à. Qu'à assembler tout ça. Et on aura fini. Alors. On va commencer par mettre. Notre bordure. Donc on va faire attention. Où est le sens de l'ouverture. Donc la bordure. Vu que les ouvertures sont là. On va venir mettre la bordure. Comme ceci. Pour ne pas obstruer. Les ouvertures. Je referme la boîte. On vient mettre. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. On vient. Marquer le pli. Marquer le pli. Comme ceci. Pareil. De l'autre côté. Alors là. C'est un petit peu plus épais. Et. On vient marquer là. Et l'idée. C'est que ça se rejoigne. Et de faire en sorte. Que ça soit. Un peu près. Raccord. On marque bien nos plis. On repère. On repère. De la colle. Jusqu'ici. Donc on a dit. Un, deux, trois, quatre. On prend notre colle. On se met à plein. On vient coller. Comme ceci. j'ai même pu serrer un peu plus vous voyez ça fait alors attendez, est-ce que c'est collé voilà on va prendre nos deux petits tags l'idée ça va être de les relier ensemble avec notre petit ruban donc on passe le ruban dans le premier trou et dans le deuxième voilà on vient faire un petit nœud après ce que vous pouvez faire pour ne pas que ça s'effiloche là j'en ai pas sous la main c'est que vous prenez alors déjà hop on va recouper voilà et vous prenez un petit briquet et vous venez légèrement brûler comme ça ça ne s'effilochera pas après on va prendre nos deux petits tags comme ceci et on va venir tout simplement les coller sur notre boîte et on aura fini et voilà c'est fini on a notre boîte typée Halloween alors ce que moi je vais faire ici je vais marquer à l'encre noire ou peut-être peut-être en épinette je vais voir un petit mémo du style bou pour faire peur donc bien Halloween et puis ben voilà ma boîte elle sera elle sera finie je pourrais mettre mes petits bonbons dedans donc vous avez vu tout simple on a la boîte Noël et on a la boîte Halloween si jamais vous n'avez pas vous n'avez pas envie d'acheter les boîtes en acétate ou vous avez autre chose si vous retournez voir dans mes vieux tutos vous verrez il y a le tuto 5 qui est un tuto pour vous montrer comment faire une boîte avec différentes tailles différentes dimensions donc ça pourrait très bien s'adapter vous en avez d'autres aussi vous avez mon donc ça c'était le tuto 5 vous avez aussi le tuto 6 alors là la boîte est en forme de boîte à pizza ça peut aussi s'adapter et enfin j'ai une petite boîte qui était une boîte en origami sans colle et finalement on venait la fermer avec une bande comme ça et ben ça pourrait ça pourrait très bien s'adapter aussi donc finalement vos petites boîtes vous pouvez également les faire vous-même et pour ça vous retrouvez dans mes tout premiers tutos des idées de boîtes pour ça et bien voilà on a fini pour aujourd'hui pareil je repense si vous voulez voir la technique à l'alcool avec un petit peu plus de détails et pas rapide comme j'ai fait tout tout à l'heure vous pouvez également retourner dans mes premiers tutos tuto 10 j'avais réalisé une carte où justement je prenais tout bien mon temps avec vous pour vous montrer comment réaliser cette technique voilà voilà pour aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à mettre des commentaires à me poser des questions vous avez à la fin de la vidéo mes coordonnées donc vous pouvez me joindre par mail si vous avez des questions ou autre et puis et puis ben voilà je vous souhaite un bon week-end scrapez bien amusez-vous bien n'hésitez pas à me mettre en commentaire une photo de votre réalisation ça me fera plaisir de la voir ou sur internet vous mettez le hashtag les créates de tout petit et comme ça je pourrai retrouver vos créations que vous avez pu réaliser avec en vous inspirant de ce tuto et bien cette fois-ci c'est la fin je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine